Le but de la société est le bonheur commun. Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. La liberté et le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne lui pas au droit d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Le droit de manifester sa pensée, ses opinions, le droit de s'assembler paisiblement ne peuvent être interdits. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Tout à être exercé contre un homme hors des cas que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait les détruiter par la violence, on a le droit de le repousser par la force. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Les délits des mandataires du peuple et des agents ne doivent jamais être impunis. Le droit de présenter les pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit ou suspendu ni limité. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada